Salut à vous, jour 10, 11, 12, je sais plus, je sais plus du tout où on en est, vous savez peut-être plus très bien où vous en êtes aussi, le confinement est commencé depuis une éternité, on ne sait pas combien de temps il va durer, et peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes même en colère, voilà j'ai lâché le mot, le mot de la colère. Et bien je voudrais parler de la colère, aujourd'hui je voudrais parler de la colère dans la Bible, de la colère de l'homme, de la colère de Dieu, et j'y pense parce qu'on avait abordé le rituel de la Pâque juive, et est-ce que vous vous souvenez que dans le rituel de la Pâque juive, il était question de deux coupes, rappelez-vous les deux coupes, les deux coupes, la première, la coupe amère que partageait le père avec ses enfants lors de la célébration de la Pâque, et la coupe de bénédiction, la délicieuse coupe, celle qui annonce le vin de la Nouvelle Alliance, qui annonce le régal de la terre promise. Alors vous vous souvenez que le petit garçon qui entrait dans la salle dans laquelle allait être célébrée la Pâque, et bien allait goûter, goûter la coupe amère, la coupe amère qui représente l'amertume de l'Égypte, qui représente le malheur de l'humanité, qui représente la mort, le péché, et qui représente, c'est ce que je vais vous montrer, la coupe de la colère de Dieu, la colère de Dieu contre toute injustice commise depuis le péché originel. Et cette coupe de la colère de Dieu, il faut que quelqu'un la boive. Et puis il y a l'autre, la coupe de la bénédiction, celle qui nous est promise, et celle que Jésus prend lors de la dernière scène, et qu'il va consacrer, qu'il va consacrer ceci est mon sang versé pour nous. Alors rappelez-vous la question qu'on s'était posée, qu'est devenue la première coupe lors de la scène de Jésus, le Jeudi Saint, ce que nous allons célébrer dans deux jours ? Qu'est devenue cette première coupe ? Je vous rappelle que lorsque les apôtres arrivent au Cénacle, ils ont la surprise, première surprise, c'est de voir que, bien on n'est pas le bonsoir pour célébrer la Pâque juive, puisque Jésus anticipe cette célébration d'un jour. Et vous vous souvenez que la résolution du problème était que Jésus est l'agneau qui va verser son sang, et donc au moment où on sacrifie l'agneau, eh bien lui est sur la croix. Donc il faut qu'il anticipe le repas. Deuxième surprise, c'est qu'il n'y a pas l'agneau au milieu de la table, vous l'avez compris, c'est Jésus qui est lui-même l'agneau, qui se donne en nourriture et qui verse son sang pour protéger son peuple de ses péchés. Troisième surprise, c'est qu'il n'y a qu'une des deux coupes. La première coupe, la coupe amère, ne figure pas sur la table. Alors qu'est-ce que devient cette coupe ? Eh bien, le terme coupe revient quelques minutes, quelques heures après la célébration de la Seine. Lorsque Jésus va emmener ses apôtres, de l'autre côté du torrent du Cédron, nous sommes déjà dans la nuit du jeudi au vendredi, Jésus sait que Judas doit le retrouver dans ce lieu qui est le jardin de Gethsémanie, le jardin des Oliviers, qui est en dehors de la ville de Jérusalem. Donc c'est vers ce jardin que Jésus se dirige après le repas, le dernier repas, après la célébration de la Sainte Seine. Et dans ce jardin, il y a cette fameuse scène de l'agonie de Jésus. Jésus qui s'éloigne d'un jet de pierre par rapport à ses apôtres, qui demande à trois d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, de l'accompagner, de le soutenir dans cette épreuve, dans cette agonie. Le terme agonie, ça veut dire combat. J'ai accompagné récemment des gens en fin de vie. Eh bien, on voit qu'il y a un combat. Il y a un combat qui se joue entre la lumière et les ténèbres. Beaucoup de forces sont présentes autour de celui qui se prépare à l'heure décisive du passage dans la vie éternelle. Eh bien, Jésus va vivre cette agonie. L'un des évangélistes, Luc, nous dit que l'angoisse qu'il vit à ce moment-là dans son agonie est telle qu'il transpire du sang. Et à trois reprises, Jésus demande à son père, s'adresse à son père. Et il s'adresse à son père avec cette voix implorante en prenant le terme, en employant le terme « Abba », c'est-à-dire mon papa, mon petit-papa. S'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi. Eh bien, vous l'avez compris, la coupe dont parle Jésus, c'est la coupe qu'il va boire et c'est la coupe amère. C'est la coupe qui a été symbolisée par la première lors de la célébration de la Sainte Seine. Cette coupe amère, c'est la coupe du péché de l'humanité. C'est la coupe de l'injustice. C'est la coupe de la colère de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de la colère de Dieu ? Il faut revenir très longtemps en arrière. Au moment du péché originel, Adam et Ève se sont affranchis des lois de Dieu. Et la conséquence, eh bien, ne se fait pas attendre, puisque dès la première génération qui suit, celle de Cain et Abel, les enfants d'Adam et Ève, eh bien, le péché grossit et ce péché prend la forme de la jalousie, de la colère et du meurtre. Et vous savez de quelle manière Cain essaye de cacher son forfait aux yeux de Dieu, puisqu'il enterre Abel, son frère, et lorsque Dieu lui demande, où est ton frère ? Suis-je le gardien de mon frère ? répond-il. Et Dieu de lui dire, de renchérir, le sang de ton frère crie vengeance vers moi. Chers amis, le sang de tous les innocents qui ont été maltraités par leurs frères crie vengeance devant Dieu. Et ne croyez pas qu'il s'agit simplement des meurtres les plus épouvantables. Il s'agit de toutes les injustices, toutes les injustices que les uns et les autres nous essayons de cacher, d'enfouir, d'enfouir sous le sable. Ces petites pensées de colère, de méchanceté, ces petites méchancetés que nous disons les uns sur les autres, les calomnie, la médisance. Dans la tradition juive, on dit que lorsque quelqu'un rougit en public, qu'on l'a humilié, en fait, c'est la même chose que quand on lui a coupé la tête. En fait, le sang ne circule plus. Donc, on a tué socialement cette personne. On l'a tué affectivement. Et donc, on n'est pas cible du châtiment de ceux qui ont versé le sang. Le sang crie vengeance. Et donc, beaucoup de prophètes vont reprendre ce thème du sang qui crie vengeance devant Dieu. La vengeance de Dieu. Alors ça, ça sonne mal pour la vengeance de Dieu. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, il est question d'un Dieu qui se met en colère. Alors, figurez-vous que Dieu se met souvent en colère. Dieu n'est pas indifférent au mal des hommes. Dieu n'est pas, du haut de sa planète, à regarder les malheurs des hommes en se disant, après tout, ce ne sont que des fourmis. Comme nous, quand nous regardons une fourmière, nous la regardons d'en haut. Et nous ne sommes pas tellement affectés par ce qu'elles vivent. Eh bien, Dieu est tout l'inverse. Tous les malheurs de l'humanité affectent profondément Dieu. C'est ce qui se manifeste et ce qui heurtait, par exemple, un saint Augustin, avant sa conversion. Il trouvait que dans la Bible, il y avait beaucoup d'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on appliquait à Dieu des images et puis surtout des sentiments, des passions qui sont le propre de l'homme. La passion amoureuse, la passion de la colère, la passion de la haine. Eh bien oui, Dieu est brûlant. Dieu a un cœur brûlant. Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas au-delà de toutes les passions humaines. S'il est au-delà, si vous voulez, parce qu'il est Dieu. Mais il est plein de passions, justement. Plein de passions parce que Dieu est amour. C'est toute la conclusion de la révélation, dont le sommet est avec saint Jean. Saint Jean qui dit dans une de ses lettres, Dieu est amour. Donc Dieu est amour. Dieu est le contraire de l'indifférence. Dieu, pardon, n'est pas Bouddha. Bouddha est dans l'indifférence. Bouddha nous promet une voie qui nous permet d'être, d'une certaine manière, immunisés contre la souffrance. C'est-à-dire que je me mets dans la position du lotus, je me referme en moi-même et je reviens à un état d'indifférence par rapport à tout ce qui fait souffrir les hommes. Et vous comprenez que se mettre dans un état d'indifférence, c'est couper la relation avec les autres. C'est d'une certaine manière couper la relation avec son cœur profond. Eh bien, c'est tout l'inverse que Dieu fait. Dieu est plein de passion. Donc Dieu se met dans une colère terrible quand il voit que son peuple se détourne de lui. Dieu a la colère des parents qui voient que leur enfant souffre. S'il y a des parents parmi vous, si vous approuvez que votre enfant se drogue ou attend à sa vie ou met en danger sa vie, eh bien vous allez être dans une terrible colère et éventuellement vous allez lui donner une correction. Et cette correction, elle n'est pas le signe que vous n'aimez pas, au contraire. Cette correction, elle est le signe que vous l'aimez et que votre cœur brûle de le voir se détruire. Eh bien, Dieu est un père. Dieu est un père qui ne supporte pas de voir ses enfants s'infliger du mal les uns aux autres et s'infliger du mal à eux-mêmes. Donc il y a comme une colère qui s'accroît. Il y a la colère des hommes, tous les innocents qui ont été, à travers toute l'histoire de l'humanité, maltraités. Il y a surtout cette colère de Dieu qui voit l'injustice qui grandit dans le cœur des hommes. Il y a cette colère de Dieu qui est témoin, qui voit tout et qui voit le mal, qui voit le mal à l'œuvre. Et rien ne restera impuni, il faut bien comprendre, et les prophètes nous l'annoncent. Le prophète Jérémie parle de la coupe de la colère de Dieu, qui un jour va se déverser sur l'humanité. Vous jugez plutôt par vous-même. Vous allez entendre lors du Tridium Pascal et notamment le Vendredi Saint, les chants du serviteur souffrant du prophète Isaïe. Je voudrais vous lire un autre passage, un autre passage qui nous fait le portrait de celui qui doit venir, de celui que Dieu va envoyer, du Messie, et jugez par vous-même. Quel est donc celui-ci qui vient d'Edom, de Bossera, en habit rouge écarlate, magnifiquement drapé dans son menton ? C'est moi qui parle avec justice. Alors on interroge dans ce passage, pourquoi il était vêtu comme celui qui foule au pressoir ? Vous savez, lors des vendanges, les vendangeurs vont fouler au pressoir le raisin et le jus va gîter. Et bien, le Messie est présenté comme celui qui va fouler un jus qui va produire du sang. À la cuve, j'ai foulé solitaire et des gens de mon peuple, pas un n'était avec moi. Alors écoutez la suite. « Je les ai foulés dans ma colère, je les ai piétinés dans ma fureur, leur sang a giclé sur mes habits et j'ai taché tous mes vêtements. Car j'ai au cœur, écoutez, un jour de vengeance, c'est l'année de ma rétribution qui vient. » J'ai au cœur un jour de vengeance, vous avez entendu ? Ce sont des paroles qu'on prête au Messie qui doit venir. Ce sont des paroles qu'on prête à celui qui vient exécuter la sentence divine. Donc Dieu a au cœur un jour de vengeance. Dieu a une colère, Dieu étouffe et il va laisser éclater sa colère. C'est terrifiant ça. C'est terrifiant, mais c'est dans la Bible. Et si on le supprime, on supprime 30% de la Bible. Il est question de colère de Dieu, premièrement. Dieu est en colère à cause du mal. Et deuxièmement, il est en question de la colère de l'homme. Alors là, je voudrais dire quelque chose de très important. Souvent, quand on confesse, nous les prêtres, les gens disent « Je demande pardon parce que je me suis mis en colère contre Dieu. » Est-ce que vous savez que se mettre en colère contre Dieu n'est pas un péché ? Je répète, regardez-moi dans les yeux. Si vous êtes en colère et que vous exprimez votre colère à Dieu, ça n'est pas un péché. Ah ! Qu'est-ce qui est un péché ? Le péché, c'est d'avoir de la colère, mais justement de la garder, de la garder en soi comme une petite coupe qu'on cache dans son cœur et qui s'accumule et de laisser se déverser sur l'autre ensuite. Le péché, c'est le péché de Cain. Cain est en colère. Pourquoi est-il en colère ? Parce qu'il a l'impression d'être moins aimé que son frère Abel. D'ailleurs, il a des raisons pour cela. Puisque Abel fait une offrande à Dieu et Dieu agresse son offrande, alors que Dieu refuse l'offrande que Cain lui fait. Avouez que c'est quand même très injuste. Avouez qu'on serait à la place de Cain, on serait en colère. Mais précisément, Dieu vient vers Cain. Et Dieu dit à Cain, pourquoi es-tu en colère ? Pourquoi as-tu le naseau au feu ? Pourquoi as-tu le regard tourné vers la terre ? Lève les yeux, regarde-moi et dis-moi ce que tu as sur le cœur. Et à ce moment-là, Cain pourrait hurler, crier vers Dieu et lui dire pourquoi est-ce que tu m'aimes moins que mon frère Abel ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas accepté mon offrande ? Et à ce moment-là, Dieu pourrait lui dire mais tu vois, tu vois, moi je t'aime, toi. Je t'aime, toi et je ne t'aime pas comme ton frère. Et je ne veux pas que tu imites ce que fait ton frère. C'est toi que je veux. Et il pourrait s'expliquer, d'Omahon, si j'ose dire. Il pourrait s'expliquer et à ce moment-là, Cain pourrait laisser Dieu tordre le cou de cette petite bête dont Dieu dit, retrouvez le texte, c'est dans l'île de la Genèse au chapitre 4. Dieu dit à Cain, attention, le péché est comme une bête qui est tapie dans l'ombre de ton cœur et elle va surgir et elle va te maîtriser et toi-même, tu maîtriseras ton frère. Et c'est ce qui se passe. Quand on refoule la colère dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe ? Elle nous ronge intérieurement. Elle se développe. On rumine. Et au bout d'un moment, elle envahit tout notre cœur. Elle nous dévore tout intérieurement. Et finalement, ça va jaillir à un moment par une parole amère, par un meurtre éventuellement, par une violence qui va sortir. Et nous savons tous que la source de ce mal qui se traduit par le meurtre ou par une parole de calomnie ou de médisance, une attaque contre notre frère, elle a sa source dans une colère qui a été rentrée en nous, qui a été refoulée. Dieu n'aime pas le refoulement. Dieu demande à Cain, dis-moi ta colère. Si vous voulez être convaincu, allez voir le livre de Job. Job est cet homme juste qui subit toutes sortes d'injustices, qui subit l'effondre de Satan qui a décidé de le mettre à l'épreuve. Et Job est en colère. Et il crie sa colère. Et c'est tout un livre, je ne sais plus combien de chapitres c'est, d'un grand cri de colère. Et ses faux amis, ceux qui viennent à son chevet, viennent lui expliquer toutes les raisons qu'il a de ne pas se mettre en colère. Toutes les raisons apparemment pieuses, de ne pas exprimer sa colère. Dire bien fond, si tu as tous ces malheurs, c'est qu'il y a bien une raison. Je viens de parler avec quelqu'un qui me demande, est-ce que vous croyez que les gens qui sont atteints du coronavirus, eh bien, expient tel ou tel péché. Je leur dis, mais quelle horreur de penser ça. Et celui qui subit une maladie peut être en colère, parce que c'est un mal, objectivement. Alors est-ce que Dieu en est responsable ? Je ne crois pas. Ce n'est pas un châtiment que Dieu nous envoie. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu veut qu'on exprime son mal et qu'on l'exprime à lui. Lui seul peut entendre le cri de ma colère, le sentiment que j'ai de l'injustice. Vous savez que c'est très grave les gens qui ne se mettent plus en colère. C'est soit des gens qui n'ont plus le sens de la justice, soit des gens qui sont devenus complètement dépressifs. Parce que la colère, c'est une passion de l'âme qui est fille de la justice. Je me mets en colère parce qu'il y a une injustice, parce qu'il y a un ordre qui n'est pas respecté. Et c'est pour ça que saint Thomas d'Aquin va dire qu'il y a une sainte colère. Il y a une colère sainte. Vous voulez voir un exemple ? Eh bien, cette sainte colère, c'est par exemple celle de l'abbé Pierre. Hiver 54. Souvenez-vous, les plus anciens. En plein, ce sont les 30 glorieuses. Un progrès économique très important. On a quasiment toutes les classes moyennes ont le chauffage central, etc. Et voilà qu'au cours de cet hiver très rigoureux, une personne meurt, un SDF meurt dans la rue. Tout le monde s'en fiche un peu en réalité. Et là, une colère terrible retentit à la radio. C'est celle de l'abbé Pierre qui dit, mais pendant combien de temps encore va-t-on accepter cette injustice et cette indifférence ? Et cette colère, animée par le désir de la justice et par l'amour, va donner naissance à un magnifique mouvement de solidarité qui est Emmaüs. Donc vous comprenez que la colère n'est pas forcément mauvaise. La colère, c'est une réaction à l'injustice. Le problème, c'est que si je suis en colère, par exemple, j'ai été maltraité, j'ai forcément de la colère en moi puisque mon âme est faite pour la justice. Alors cette colère, qu'est-ce que j'en fais ? Soit je la garde en moi de manière stoïcienne, je ne veux pas la montrer, je la garde en moi et puis je me raisonne. Et en fait, elle va me ronger comme qu'un qui se laisse ronger de l'intérieur et à un moment, cette petite bête va dévorer tout mon être intérieur et finalement, c'est moi qui vais devenir une bête et qui vais tuer mon frère. Ou alors cette colère, je la répands autour de moi, devant tout le monde. Et en fait, personne ne peut éteindre le cri de ma colère. Je peux aller voir un psychologue, je peux lui dire ça me fera un peu de bien, oui, c'est vrai, parce qu'il écoutera ma colère. Mais profondément, ma colère, elle doit revenir à Dieu. Et en fait, c'est merveilleux, c'est merveilleux de comprendre que l'autre colère est un trésor, que l'autre colère dit quelque chose qui crie du plus profond de nous-mêmes. Quand vous êtes nés, vous avez crié, et bien crié devant Dieu. Crier devant Dieu votre soif d'amour, de justice. Crier devant Dieu, heureux les affamés, les assoiffés de justice, nous dit Jésus dans ses béatitudes. Donc faites comme Job, criez votre colère vers Dieu. Et si vous n'osez pas le faire, vous ouvrez les psaumes. Et à peu près un psaume sur trois nous parle de la colère. Et on dit à Dieu parfois, on dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que ce sont toujours les riches, les méchants qui gagnent ? Et en fait, on s'adresse à Dieu. Vous voyez la différence entre celui qui exprime sa colère à Dieu et celui qui la garde pour lui ? Et bien, c'est la différence entre Jésus sur la croix qui prend en lui la colère des hommes et qui l'exprime vers son père. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il va crier ça, ce sont les paroles du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est un cri de colère, un cri par lequel Jésus se fait le porte-parole pour tous les hommes injustement accusés, injustement agressés, porte-parole de cette injustice devant le Père. Et il crie, il crie vers le Père, fais quelque chose. Et c'est un écho de tout le cri des psaumes. C'est un écho de la prière des Juifs qui sont injustement envoyés en exil, qui subissent toutes sortes de persécutions. Et bien, voyez, Dieu veut entendre le cri de la colère de ses enfants. Et il veut régler cette question lui-même. Alors, d'un côté, nous pouvons avoir de la colère, nous devons la donner à Dieu. et de l'autre côté, Dieu recueille cette colère dans sa coupe, qui est la coupe de la colère de Dieu. Et tout l'Ancien Testament, c'est le sang des injustes qui remplit cette colère. Ce sont toutes les injustices subies par tant de personnes et par vous en particulier à certains moments de votre vie. Toutes les injustices aussi que nous avons fait subir aux autres. Rien n'est oublié, tout est répandu dans la coupe de la colère de Dieu. Et viendra un jour, c'est annoncé dans l'Ancien Testament, le jour de la vengeance de Dieu, le jour du jugement, où cette coupe de la colère de Dieu se répandra. Alors, c'est cela, ça nous fait, c'est peut-être terrifiant de se dire là. Et précisément, cette coupe de la colère de Dieu, eh bien, qu'est-ce que Dieu en fait ? Il ne nous donne pas de la boire, non, il la garde pour son fils. Et c'est Jésus qui va la boire tout entière. C'est Jésus qui, âgé de ses mamies, recueille la coupe que lui tend son père, lui montre toutes les injustices commises à travers toute l'histoire de l'humanité et lui demande de la boire. Et on comprend que Jésus ait ce mouvement de recul et qu'il dise non, père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi. D'une certaine manière, son père a dû lui dire, « Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de Jésus, mais si tu ne la bois pas, ils ne seront pas guéris de leur mal. Alors, père, n'ont pas ma volonté mais que ta volonté se fasse. » Et Jésus accepte de boire cette coupe de la colère des hommes et de la colère de Dieu. À quel moment il va boire cette coupe ? Dans sa passion. C'est-à-dire que tout le mal, toute la justice va s'abattre sur lui. C'est lui qui va prendre sur lui les péchés. C'est lui qui va prendre sur lui le châtiment qui devait marquer toute l'humanité. Et vous comprenez alors que cette coupe de la colère de Dieu et ce jour de vengeance de Dieu, eh bien, c'est une vengeance qu'il retourne contre lui-même. Cette coupe de la colère, c'est la coupe de la miséricorde de Dieu. Cette coupe de la vengeance, c'est la coupe du pardon. parce que Dieu dit le châtiment, voyez, cette espèce de coupe amère, eh bien, je ne vous donne pas de la boire, ne la gardez pas, ne la laissez pas vous détruire de l'intérieur et donnez-moi et je la boirai. Chers amis, c'est très, très important ce que je vous dis parce que ne refoulez pas votre colère. Vous voyez, moi, j'ai quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est un livre qui m'a été donné par un élève là où j'étais aumônier, c'est l'intégrale des jurons du capitaine Haddock. Alors, le capitaine Haddock, c'est un grand spirituel. Vous voyez, parce que le capitaine Haddock, comme punition aux élèves, je leur donnais d'apprendre par cœur les jurons, par exemple, les jurons C. coléra, chouette mal empaillée, cloporte, glisseau, pompe, coléoptère, et puis là, dans ce livre-là, vous avez toutes les définitions. Coupe-jarret, cornichon, coquin, corsaire, cow-boy de la route, colocain, etc. Cornichon de zouave, de tonnerre de Brest. Vous voyez, l'ami, le capitaine Haddock, ce n'est pas un boy scout comme Tintin qui est un peu terme. C'est celui qui se met en colère. Il est tout le temps en colère. Je ne sais pas si vous êtes tout le temps en colère, mais c'est très bien si vous êtes en colère. Mais si vous êtes en colère, vous devez en faire un trésor que vous offrez à Dieu et vous demandez à votre Père de s'occuper de votre colère. Vous lui demandez et vous l'exigez. L'esprit qui nous a été donné, ça c'est Saint Paul, chapitre 8 de l'Épître aux Romains. L'esprit n'est pas un esprit de soumission, n'est pas un esprit de résignation. Écoutez bien, l'esprit saint, c'est un esprit qui nous fait crier « Abba, papa ! » Parce que vous croyez qu'un enfant qui a mal aux dents, il va s'excuser de crier à son père. L'autre jour, j'ai pris l'avion et pendant une heure et demie, une petite fille de 6 mois à peu près a hurlé dans les bras de son père. Ça a duré une heure et demie. Vous imaginez la gêne du père parce qu'elle cassait les oreilles de tout l'avion. Comme si cette petite fille voulait voir jusqu'où allait la patience de son père. Est-ce qu'il était capable de la garder dans ses bras ? Et en fait, il l'a fait. Et elle a fini par s'endormir. Eh bien, voyez, en le regardant, je me disais, mais en fait, c'est ça qu'on doit faire avec Dieu. L'esprit qui nous a été donné, ce n'est pas un esprit qui dit « Oh Seigneur, ne t'inquiète pas, je vais prendre sur moi, je suis en colère, mais non, je ne suis pas en colère, ne t'inquiète pas. » Cette espèce de fausse piété que trop souvent nous avons, cette image d'épinal, ce n'est pas du tout vrai. Si j'ai mal, je le dis à mon père. Je fais comme Jésus, je crie. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Je fais comme Job, je crie. Et Job dit « Mais taisez-vous, tous ceux qui me donnent des conseils autour de mon lit de malade. Mais moi, je veux voir, je sais que mon Rédempteur est vivant, et je lui parlerai face à face, et je le verrai face à face. » Et on s'expliquera. Et la preuve qu'il a eu raison, c'est que quand Dieu se manifeste dans le livre de Job, il dit « Le seul qui a bien parlé de moi, c'est mon serviteur Job. » Celui précisément qui n'a pas refoulé sa colère. Donc vous comprenez que cette coupe de la colère de Dieu, eh bien c'est la coupe de toutes les injustices, et qu'aucune ne restera sans réponse. Sinon, qui serait ce Dieu qui accepterait la souffrance des innocents ? L'injustice subie par eux sans qu'elles trouvent un aboutissement et une réponse. L'aboutissement et la réponse, c'est ça la surprise inouïe. C'est que le Messie, quand il vient, le Fils de Dieu, vient boire la coupe, et il vient subir tout cela. Et sur la croix, Jésus va prendre sur lui toute l'injustice commise à tous les hommes. et il va, lui, prononcer cette sentence. Écoutez bien, il a tout pouvoir sur les hommes, puisqu'il est la victime, puisqu'il boit toute la coupe de l'injustice et de la colère de Dieu. Donc à ce moment-là, sur la croix, au moment où tous les hommes le rejettent, tous, 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 sauf Marie, bien sûr, tous, eh bien il pourrait dire, « Père, maudilé, Père, venge-moi. » Vous avez entendu, vous connaissez cette phrase, cette phrase qui fait trembler l'enfer, qui fait trembler Satan, qu'on la prononce maintenant encore. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc le jugement, la vengeance de Dieu, eh bien il se l'inflige, si j'ose dire, à lui-même, et il nous venge en miséricorde. Il nous venge et il se venge par une miséricorde. C'est-à-dire qu'il va répandre, lui qui boit la coupe de la colère, il répand sur les hommes la coupe de bénédiction, son sang qui nous purifie et qui nous lave, et qui nous lave de tout péché. C'est le merveilleux échange qui s'opère en Jésus. On pourrait dire d'une certaine manière que Jésus est comme une éponge, vous voyez, une éponge qui prend sur lui tout le vinaigre, toute la colère de l'humanité. Et puis quand on la presse, eh bien il répand un délicieux vin. On pourrait dire que Jésus aussi est le paratonnerre sur la croix. C'est lui qui attire la foudre pour nous en protéger. Alors vous comprenez que la coupe de la colère de Dieu, eh bien c'est quelque chose de merveilleux parce que derrière la coupe de la colère de Dieu ou dans la coupe de la colère de Dieu, il y a cette coupe de la bénédiction et de la miséricorde de Dieu. Donc la vengeance de Dieu, c'est sa miséricorde. Est-ce que vous avez compris ce point-là ? Est-ce que vous avez compris que en réalité ça change tout ? Arrêtons de dire que la Bible est violente. Arrêtons de comparer le Coran et la Bible. Ça n'a rien à voir. Oui, le Coran est violent. Lisez-le. Oui, il est dit qu'il faut combattre les ennemis de Dieu, etc. Dans la Bible, il est dit tu ne tueras point. Par contre, tu présenteras à Dieu ton désir de vengeance mais tu ne l'exécuteras pas toi. Quand tu es en colère, ne va pas tuer ton frère, ne va pas l'insulter mais dis ta plainte à Dieu et Dieu s'en occupe. Donc quand vous subissez une injustice, commencez par dire l'injustice. Commencez par laisser la colère s'exprimer. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que vous allez en faire de cette marmite, de cette coupe qui bouillonne ? Eh bien, vous allez la présenter à Dieu. Vous allez hurler devant Dieu. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider pour ça, c'est très bien. Parce qu'on a besoin de personnes qui sont les relais, qui nous écoutent, qui nous consolent, qui sont nos avocats. Nos avocats, c'est-à-dire et aussi nos porte-paroles, parfois, parce qu'on ne peut pas l'exprimer. Je me souviens d'une personne comme ça qui subissait une maladie terrible. Elle était dans une colère terrible. Quand je lui ai dit « Mais depuis en colère, regarde, et on a ouvert un passage d'Epsom, mais en fait, il y avait cette colère qui était exprimée par le psalmiste. Le psalmiste qui se plaint devant Dieu, qui fait monter vers Dieu sa plainte. Vous avez le droit de vous plaindre à Dieu. Vous avez le droit, vous devez le devoir de dire votre colère. Sinon, elle va vous ronger, elle va vous détruire et elle va détruire les hommes. Jamais vous ne pouvez utiliser votre colère pour tuer vos frères. Mais cette colère, vous devez la donner à Dieu. Et vous dites « Seigneur, venge-moi ! » Et venge-moi à ta manière. Vous voyez, moi, j'aime bien dire au Seigneur « Seigneur, fracasse la tête de mes ennemis. » Et fracasse la tête, ça me défoule, moi, de le dire. Et en même temps, je sais que lui, il va fracasser la tête de mes ennemis, mais à sa manière, en bénédiction, puisque lui va boire cette coupe de la colère et il va, si j'accepte d'entrer là-dedans, si je lui dis « Père, pardonne-leur comme Jésus sur la croix, ils ne savent pas ce qu'ils font, eh bien, la vengeance de Dieu s'exercera en bénédiction sur eux. » Et c'est pour ça que Jésus peut dire « Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous font du mal. » Mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui pardonne. Nous nous offrons notre colère, nous offrons notre colère, nous offrons l'injustice qui nous est faite et nous demandons à Dieu d'exercer son jugement. Et son jugement est toujours un jugement de miséricorde parce que Dieu est amour et parce que Dieu est aussi justice mais cette justice, il se l'est appliquée à lui-même. Donc vous avez compris véritablement qu'on peut utiliser tous ces psaumes de l'Ancien Testament et qui ne sont pas contraires à l'amour. Ne disons pas qu'il y a un Dieu vengeur dans l'Ancien Testament et un Dieu d'amour dans le Nouveau Testament. C'est vraiment une bêtise que l'on continue à dire dans les milieux chrétiens. C'est le même Dieu. Voyez comme Dieu, Jésus se met en colère à certains moments dans le Nouveau Testament. Il se met en colère au Temple, vous voyez, quand il chasse les vendeurs du Temple. Il se met en colère quand on empêche des enfants de venir jusqu'à lui. Il se met en colère quand il voit qu'on empêche de guérir des gens le jour du sabbat, de faire le bien le jour du sabbat. Jésus a le sens de la justice et c'est une colère qui est aminée par l'amour. C'est une sainte colère. Et dans l'Ancien Testament, il y a la colère de Dieu mais il y a aussi des déclarations d'amour inouïes. Il disait le livre d'Isaïe, il disait le livre d'Osée, il disait tant de livres de l'Ancien Testament. Donc Dieu est bouillonnant, bouillonnant d'amour, bouillonnant de colère parfois, mais une colère qui est fille de l'amour, fille de la justice, qui sourde, un cœur qui aime, qui n'est que amour. Ça c'est très important de considérer ça. Et ça fait du bien d'avoir la colère de Dieu. Ça fait du bien de pouvoir s'unir. Vous voyez, on va être très simple, vous êtes en colère, vous avez subi l'injustice et puis vous allez voir un de vos amis et vous dire « Ah écoute, essaye de pardonner, essaye de te raisonner, ne t'énerve pas. » Vous avez envie de tuer et vous avez raison. Ce qui fait du bien c'est que l'autre pleure avec vous, c'est que l'autre se mette en colère avec vous et donc il reconnaît cette injustice. Et après, il peut vous aider à la présenter à Dieu et à demander à Dieu de déverser sa vengeance sur les personnes et sa vengeance à l'image de Jésus. Donc vous comprenez qu'en fait, sur la croix, Jésus prend sur lui tout le péché de l'humanité, il assume tout ce que les psaumes disent. Vous savez, il y a des psaumes très durs, je peux vous en lire. le psaume 137. Le psaume 137, c'est ce qu'on appelle un psaume imprécatoire. C'est les juifs qui sont en Babylonie et qui subissent des choses terribles et ils se plaignent devant Dieu. Ils se plaignent devant Dieu. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenons de Sion. Au peuplier d'alentour, nous avions pendu nos harpes. Les juifs n'ont même plus le droit de célébrer les cantiques qui sont en exil sous la férule de Nabucodonosor et de ce royaume païen. Et entendez la fin. Ils se demandent si Dieu les entend encore. Souviens-toi, Seigneur, contre les fils des dômes du jour de Jérusalem. Quand il disait Abba rasé jusqu'aux assises. Souviens-toi qu'on a rasé notre temple. Fille de Babel, donc c'est les Babyloniens, qui doit périr. Heureux, écoutez bien, qui te revaudra les mots que tu nous values. Heureux qui saisira et brisera tes petits contre le roc. Vous avez entendu ? Heureux qui prendra les petits de Babylone et qui leur fracassera la tête contre le roc. Et encore, là j'ai une Bible expurgée. Parce que, que les petits de Babylone soient fracassés contre le sol et qu'il en reste encore pour leurs enfants et les petits-enfants de leurs enfants. Terrible de dire ça. Donc on peut dire à Dieu, venge-nous. On peut dire à Dieu, venge-nous. Eh oui, c'est Dieu qui va nous venger. Et sur la croix, qu'est-ce qu'il va faire ? Jésus, il va nous venger en bénissant ceux qui nous ont fait du mal. En les bénissant. Donc sa vengeance, eh bien, c'est sa miséricorde. Vous avez entendu ? Dieu se venge en miséricorde. Et il doit rigoler, il doit se dire, mais regardez la coupe que je leur prépare. Eh bien, moi, c'est la coupe de la colère que je prends sur moi. Mais, ils vont avoir une vengeance qui dépasse tout ce qu'ils peuvent imaginer. Cette vengeance, c'est un puits de miséricorde. C'est un puits d'amour. C'est ça, la vengeance de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces psaumes-là ? Parce que, vous savez que, si vous allez dans un monastère, vous voyez des très saints noines, des très saints moniales qui prient en latin ou en français, les psaumes. Et ils vont prier le psaume 137 avec une voix pleine de douceur. « Seigneur, fracasse la tête de mes ennemis et qu'il en reste encore pour leurs enfants et pour les petits-enfants de leurs enfants. » Et là, vous les regardez, vous dites, « Mais c'est qui ces fous-là ? » Qui chantent avec une voix suave des choses aussi horribles. Alors, comment est-ce qu'il faut interpréter ces psaumes ? Il faut interpréter ces psaumes comme Jésus les a interprétés. Sur la croix, il crie vengeance devant son Père et cette vengeance, elle se résume en un mot. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, faisons le point sur la croix. Jésus est en guerre contre eux. Contre qui ? Non pas contre les hommes, parce que le châtiment qui reviendrait sur eux, il le prend lui-même. Mais contre le mal qui est à l'œuvre dans leur cœur. Donc, quand Jésus dit sur la croix, il le prie intérieurement, même si ça ne nous est pas dit dans les dernières paroles de Jésus sur la croix, « Fracasse la tête de mes ennemis. » Qu'est-ce que c'est que mes ennemis ? Mes ennemis, c'est le mal qui est dans le cœur des hommes. Et les enfants de mes ennemis, c'est les conséquences de ce mal. Donc, fracasse-le, fracasse la tête de mes ennemis. Il n'y a que la miséricorde qui peut fracasser la tête de mes ennemis. Quand je pardonne à quelqu'un qui m'a fait du mal, premièrement, je reconnais qu'il m'a fait du mal, premièrement. Deuxièmement, je laisse jaillir cette colère. Troisièmement, je l'offre à Dieu et je demande à Dieu d'exercer sa vengeance non pas sur la personne, mais sur le mal qui est à l'œuvre dans le cœur de la personne. Voilà l'ennemi. Ce n'est pas l'autre. L'autre n'est pas mon ennemi. L'autre est la victime du mal qu'il m'inflige lui aussi. Donc, vous comprenez que dans cette vengeance, je me libère de la colère et je libère l'autre en même temps du mal dont il est victime. Alors, comprenez bien, je vais prendre un exemple tout simple. Si un matin, vous vous réveillez et puis vous avez une pensée de jalousie, alors dites à Dieu, Seigneur, fracasse la tête de mon ennemi, fracasse la tête de cette jalousie qui est dans mon cœur, alors je te l'offre. Et qu'il en reste encore pour ses enfants. Ses enfants, c'est quoi ? L'enfant de la jalousie, ça peut être la haine contre celui qui vous rend jaloux. Et qu'il en reste encore pour les petits-enfants de cette jalousie. Ça peut être le meurtre, etc. Donc en fait, nous sommes en guerre contre le mal qui est à l'œuvre dans le monde. Et le jour de la vengeance de Dieu, c'est une vengeance qui s'exerce contre le mal et qui est liée à la miséricorde exercée vis-à-vis des personnes. Voilà, j'espère avoir été assez clair. C'est ce qu'on appelle la relecture spirituelle ou allégorique. Un psaume, quand vous lisez un psaume, vous ne devez pas l'appliquer à la lettre, vous devez le prier comme Jésus l'a prié. C'est pour ça qu'on ne peut jamais avoir une lecture fondamentaliste de l'Ancien Testament. On doit se demander comment Jésus l'a compris. Comment Jésus a compris ce jour de vengeance. Ce jour de vengeance, eh bien, Jésus l'a compris de la manière suivante. La vengeance ne s'exerce pas contre les personnes qui font du mal. Elle s'exerce contre le mal qui est à l'œuvre dans leur cœur. Et le châtiment que ces personnes devraient subir, Jésus le prend sur lui et en échange, il nous donne sa visière et corde et sa vie. Et donc, nous devons le suivre dans ce mouvement. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup bien de prier un psaume imprécatoire. Je vais vous donner des exemples. C'est important qu'on retrouve, vous voyez, une spiritualité qui soit authentique. parce que trop souvent, eh bien, on tend la joue à la critique de Nietzsche, ce grand philosophe qui finalement disait, si je résume, finalement, la religion chrétienne, c'est une religion de losers. On est des perdants, on est des victimes et d'une certaine manière, on se justifie d'être des victimes. Il faut reconnaître que parfois, c'est un peu ce que ce qu'on voit. Je vais prendre un exemple. Je voyais une maman un jour qui me dit « Est-ce que vous pouvez recevoir mon fils ? » Il est en CE1, ça ne va pas du tout, il est très en colère, il rumine sa colère à la maison, il fait du mal à son petit frère, tout ça. Très bien, je l'ai écouté, je l'ai écouté et puis je le vois entrer dans mon bureau et vous savez, vous le voyez le front barré par l'humiliation. C'est un garçon qui a été humilié. Alors le pauvre garçon, il voulait aller parler à un curé, tout ça, ça lui casse un pied. Donc j'essayais de le mettre à l'aise et je lui dis « Mais dis donc, on va dire qu'il s'appelle André. » André, je vais te raconter une histoire, celle que j'ai vue dans la cour de récréation ce matin. Un petit garçon de CE1 qui veut jouer au foot et puis en fait, il se fait refouler par deux grands de CE1, donc une tête de plus que lui et il est publiquement humilié. Vous avez compris, je racontais une histoire qui faisait écho sans doute à quelque chose qu'il avait vécu. Et là, je le vois s'éviller et je vois de la mire tout rouge de colère. Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui... » « Tu trouves ça... » « Tu trouves que... » « C'est quoi ? » « Ah oui, c'est injuste. » « Oui, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire ? » « Parce que s'il avait été plus grand, il aurait pu leur casser la figure et puis régler son compte. » « Mais là, justement, c'est des lâches parce qu'ils sont deux et ces deux plus grands, ils l'ont humilié lui. » « Alors, qu'est-ce qu'il ressentait à l'intérieur ? » « Ce petit garçon ? » « On me dit tout de suite évidemment de la colère. » « Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait de sa colère ? » « Sa colère, il l'a rentrée en lui. » « Ah oui, mais s'il l'a rentrée en lui, elle va le ronger, elle va le détruire parce que la colère, elle est toujours là. » « Soit on l'extériorise, soit on l'intériorise. » « Ça devient la dépression. » « On la retourne contre soi. » « Et... » « Donc, je lui dis, « Ben dis donc, en vrai, toi, tu es en colère. » « Ouais, je suis en colère. » « J'allais dans le bureau un petit coaching ball, et je lui dis, « Ben écoute, allez, moi, je suis en colère aussi parce que je trouve ça dégueulasse ce qu'ils ont fait. » « C'est dégueulasse. » Alors, il a tapé comme un fou sur le coaching ball en imaginant que c'était lui. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, « Mais dis donc, en fait, on va s'en libérer de cette colère parce qu'elle te fait du mal. » « Ouais. » « Tu sais ce que Jésus a fait ? » « Ben la colère, il a... » « Il s'est vengé sur eux. » « Il s'est vengé en amour. » « Donc tu vas donner ta colère à Jésus. » « Tu vas dire à Jésus que c'est vraiment dégueul d'avoir fait ça. » « Et puis tu vas lui dire, c'est-à-dire Jésus, « Eh ben, tu me venges. » « Tu me venges au très bon. » « Et tu me venges comme tu peux le faire. » « C'est-à-dire en bénéficie, en pardon, en amour. » Vous voyez, ça a été un travail qu'il a fait lui faire en lui. Et si on lui disait, « Tu pardonnes. » En fait, pour beaucoup de gens, pardonner, c'est oublier et c'est laisser le mal nous ranger. Et la Bible, Dieu ne veut pas que le mal reste dans le cœur. Vous comprenez ? On n'est pas là pour subir le mal. On n'est pas là pour oublier ce qu'on nous a fait. Au contraire, on doit le vomir. On doit le sortir. On doit le donner à Dieu. On doit s'en débarrasser. Sinon, il va nous ronger. Il va nous détruire. Et ce ne sera pas de la miséricorde. Ce ne sera pas du pardon qu'on exercera à ce moment-là. C'est justement un oubli et un oubli qui va nous détruire lui-même. Je me souviens de ce témoignage d'un traître, et je terminerai là-dessus, qui était éducateur de jeunes de la rue. Et alors, ce prêtre-là, en fait, il ne payait pas de mine parce qu'il ne faisait pas très postaud, pas très grand et tout. Et il avait fait un témoignage dans une aumônerie. Alors, un des jeunes de l'aumônerie lui pose la question, il dit, mais il n'y a jamais un de ces... parce qu'on lui envoyait des reprises de justice. Donc, il n'y en a jamais un qui vous a frappé. Réponse de ce petit prêtre qui ne démonte pas et qui dit, non, jamais. C'est quand il commence à être agressif, je le regarde droit dans les yeux. Et j'ai compris cette parole de Jésus quand il dit, quand on frappe sur la joue droite, tend la joue gauche. Si vous me frappez sur la joue droite, essayez-la, faites-le. Poum ! Pour vous tendre la joue gauche, je dois tourner la tête et vous regarder les yeux dans les yeux. Et vous dire, maintenant, ce que tu as fait est mal, je te tends la joue gauche parce que je suis plus... l'amour est plus forte que ce que tu as fait. Donc, vous comprenez que cette attitude n'est pas une attitude par laquelle je subis le mal, mais au contraire, j'exprime quelque chose de plus grand. Je suis habité par une force, c'est la force du Christ en moi, qui me pousse à te dire, tu m'as frappé, mais t'es la première victime du mal dont je suis victime moi aussi. Donc, on vit tous les deux victimes. Donc, je te regarde dans les yeux, je m'adresse à toi, à ta capacité de faire la justice. Et je te dis maintenant, eh bien, je peux me venger de toi par un amour plus grand. Vous voyez, c'est l'inverse d'une déclaration de défaite. C'est un acte de puissance. La miséricorde est un acte de force, la force de l'amour et la force de l'amour qui est plus forte que l'injustice. Voilà, c'est très important ce point-là pour qu'on retrouve cet élan, cette force et cet amour, j'ai envie de dire, miséricordieux et viril, c'est-à-dire qui ne se résigne pas à l'injustice mais qui se venge finalement dans un surplus de miséricorde. Voilà. Mes chers amis, que nous puissions regarder le Christ pendant ces trois jours sains qui boit la coupe de la colère, qui boit la coupe de la colère et qui va manifester sur la croix par ce grand cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » que nous avons entendue dimanche dernier lors de la lecture de la Passion des Rameaux chez Saint Matthieu et en même temps cette parole qui va suivre « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Eh bien, je vous invite à contempler, peut-être à déposer jeudi soir, il y aura la veillée au reposoir avec peut-être que deux membres fréquents, en tout cas à Saint-André de l'Europe après la messe de la Sainte Seine, eh bien, la caméra accompagnera le prêtre qui va au reposoir, c'est-à-dire là où on déposera le Saint Sacrement pour veiller avec lui en se souvenant de son agonie, eh bien, peut-être que vous pourrez déposer dans une coupe symbolique toutes les souffrances, toutes les injustices dont vous êtes l'objet ou dont vous avez été l'objet et dont vous aimez sont les objets, toutes les injustices de tous ceux qui, de par le monde, les subissent et de voir Jésus les recevoir, les boire et exprimer ce cri de colère devant Dieu et retourner ce désir de vengeance en miséricorde. Et c'est la manière dont Dieu exerce sa vengeance. Sa vengeance s'exerce dans la miséricorde. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. s'invite. Sous-titrage